Petit être à l'esprit gigantesque, sorti de l'école des poètes camerounaisques venus de l'Afrique. Et même si vous ne pas comprendre le sens de ma langue, ce n'est pas grave, elle parle à vos sens. Donc j'espère que vous au moins pouvoir comprendre le langage de vos sens. Voici venus les mots des gens de chez nous. Poète Banto, allez parler de moi aux gens de chez vous. Dites-leur que j'ai la peau noire, la langue rose et la voix saveur chocolat. Venus choquer les consciences colonisées par les a priori, je suis le fils de Fela, de Myriam ou de Mandela. Voilà la sauce couleur du Bangwa, allez-y quoi, goûtez-la. Moi, toquez à votre porte, j'espère que vous êtes prête à écouter la bonne nouvelle que moi je vous apporte. Je suis noir par la peau, blanc par la voix, métisse par la pensée, normal, je suis le fils d'Agatha Moudio. Et ce soir, en premier, je viens vous parler d'une belle dame. Une belle dame dont l'histoire m'a été inspirée hier soir. En fait, hier soir, je suis rentré dans un bar, non pas pour boire. Donc je suis rentré dans ce bar, j'ai pris une place près du comptoir. Non pas pour boire, parce que ce bar est un bar à part et gratuitement, on distribuait des petits verres de bon sens. Alors tranquillement, j'attendais ma part. Et c'est là que sur elle je suis tombé. Elle m'a dit, quand le soleil se couche, la lune se lève. Chauvines, les souris chauves regagnent leurs abris comme bénines. Les chauves souris sortent de l'heure délabrée. La nuit va s'étendre sur son pré. Elle est seule, assise au coin du feu. Et sans cesse, elle ressasse les souvenirs d'une vie devenue pas comme il faut. Bella pleure. Au commencement était Bella, une fille belle, douce et naïve comme ces vents venus de l'au-delà. Et son malheur d'ailleurs était bien parti de là. Bella était de ce genre de fille à la silhouette emboutante. Du genre qui vous hante et qui, tout le temps, vous tente. Comme la vierge, elle a engendré fils et filles tout en restant vierge de l'intérieur aux berges. Vierge et verte sur toute son étendue. Mais juste une vierge offerte à toutes ses verges tendues. Du berbère nordiste aux Zoulous dans l'Astral, Bella c'est des millions de cultures qui n'en font qu'une par l'Astral. Du Bédouin du Sahara au Beauchemen du Kalahari. Avec ou sans mélanine, les origines de Bella se mêlent et s'animent. Magnanie, hier elle fut plutôt naïve en vendant au prix d'un rien peu de son âme qui en cette heure se meurt aux Amériques, aux Antilles et aux bourgs naïfs. Car en ce siècle malade, jadis Bella fut saine et vierge. Parée d'or, d'ivoire et de pierres précieuses, elle excitait toutes les verges. D'un périaliste masochiste envoyant ses portes ouvertes. La pénétrèrent de gré ou de force en se disant comment lui résister. « Elle est belle, nue et elle nous est tout offerte. » Ils s'étaient concertés depuis Berlin et envoyèrent leurs barbourses qui vèrent à leur tour et la prirent en part tous. Pire, en vampire, car de son sang ils se nourrissent, vantant d'empire colonial, s'affirmant sur elle comme mâle et elle comme féminine. Mais Bella est mère de l'humanité et d'oublier ce détail qui n'est point un féminine. Comme une enfant innocente, elle aborait fièrement le cash-sexe n'en voyant pas le non-sens. Et si les autres disent l'avoir vêtue de civilisation en lui imposant des bêtements, qu'ils sachent qu'ils l'ont déshabillé de sa culture en l'aliénant ouvertement. Bêtement, il parle l'air d'assimilation d'indigénats, de Bella l'indigène, pourtant à leur goût tout aussi indigeste. La preuve, après plus de cent ans d'histoire, cela se lie encore dans certains gestes. Des traités valables comme ceux de la Chine, voilà ce qui lui reste. Ses mains, ses yeux pour pleurer et ses mains hélas recoudent pour implorer. En premier, vers les Mahometans, ces fous de Dieu, l'épée comme le sabre assoiffée de sang. Au nom d'Allah, ils soumirent quelques fils à la baie infidèle, ils se foutaient d'elle. Et puis vers les visages pâles, tout aussi religieux. Comme à Pocahontas, à Bella, ils servirent des verres et le jeu. Comme à Pocahontas, à Bella, ils cachèrent leur côté belliqueux. Et comme sur Pocahontas, sur Bella, leurs bannières finirent par cracher la foudre et le feu. Ils la savaient, faibles et frêles, divisées au fond d'elles-mêmes. Du coup, ils laissaient que ses organes s'entre-déchirent pêle-mêle. Et puis vers les années 60, où Bella, se croyant libéré, se leva pour chanter son indépendance. Pour en fin de compte s'apercevoir de sa dépendance. Pire, de sa déchéance vis-à-vis de Saint-Marie, la pauvre poliante. Le soleil se couche, en fait, la lune se couche et puis le jour s'élève. La planète se décheche, Bella dort, bercée par le cri lointain des eaux taris. Mais par ses quelques verres, bientôt ses larmes à elle aussi auront taris. Merci.